bonsoir bonsoir à vous tous alors Paul est avec moi bonsoir donc bienvenue sur ce live une petite recette de Noël qui peut vous servir pour le repas de Noël c'est vrai mais vous pouvez faire aussi tout au long de l'année alors comment allez-vous est-ce que vous êtes prêt il y a du monde Paul ça vient petit à petit alors apparemment vous aviez j'ai fait une proposition de trois recettes mais celle ci a eu beaucoup beaucoup de succès alors vous étiez unanime quasiment sur l'aiguillette de canard marinée sauce au miel et purée de patates douces et au pois chiche et puis vous avez vu nos jolis dessins avec notre joli canard alors Sylvette a encore fait très fort elle nous a dessiné un joli thermomix un très beau sapin donc on remercie donc Sylvette on va en profiter pour remercier Sylvette remercier Nathalie Catherine qui nous font donc les recettes en pdf sur le groupe donc ça franchement bravo 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 et puis très efficace en plus donc voilà voilà alors j'espère que ça fonctionne les micros je pense oui non il n'est pas à allumer le le tien non c'est dommage si on a des micros et qu'on les anime pas c'est très embêtant est-ce que c'est mieux le son c'est là que vous allez voir c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux oui tu as vu ton micro il est là donc voilà alors on y va on va démarrer bien oui oui donc je sais pas si vous avez vu mais j'ai même la petite tasse de noël allez un petit peu de réconfort et puis on y va alors le sang est parfait oui le sang est super ce que je peux vous poser une agréable ça s'arrête là c'est la part de l'or allez-y ainsi c'est l'or l'or notre l'or de dalila je ne vais pas rester longtemps bonne continuation bonsoir dalila bonsoir de vendée où il pleut depuis ce matin je vous rassure ici c'est pareil nous devons avoir la même eau certainement le même nuage également et le même vent bonsoir marie et paul de mireille de de manuela de catherine catherine qui est venu nous rejoindre bonsoir catherine bonsoir à vous tous manuela mireille alors lors de la haute vallée de l'aude oui notre voisine c'est notre voisine et marie bonsoir à tous les deux tellement heureuse de vous retrouver marie ga de normandie aussi on a à peu près le même nuage et le même vent et certainement le même soleil et où il pleut également en normandie bon eh bien on va on va vous réchauffer avec cette belle recette certainement pas la même on va faire ce soir aussi la même recette d'ailleurs alors qui fait cette recette en même temps que nous ça c'est pas sûr je pense que vous êtes c'est rare que vous faites la recette en même temps donc si quelqu'un le fait c'est avec plaisir dites le nous alors on y va donc pour cette recette on va aller directement donc paul il va pouvoir filmer l'écran alors donc on va aller directement sur les trois petits traits horizontaux j'aurais pu sans problème aller sur la petite loupe écrire le nom de cette recette et je l'aurai eu à l'écran mais moi je vais aller directement dans ma semaine parce que je l'ai écrit avant je l'ai mis directement dans ma semaine je trouvais que c'était plus rapide dans le Vaucluse il fait beau dans le Vaucluse c'est bien catherine il fait beau dans le Vaucluse vous en avez de la chance alors aiguillette de canard marinée sauce au miel et purée de patates douces au pois chiches donc là bien sûr la petite flèche ça nous permet de voir les petits pictogrammes ils nous disent que c'est facile ah bah ça c'est déjà un bon point temps de préparation 15 minutes temps total 1h15 et c'est pour 6 personnes alors donc là vous avez les différents ingrédients les différentes étapes et vous avez ici les ustensiles que vous avez besoin donc tout est prêt donc si je fais alors là ici la première étape c'est la marinade la deuxième étape c'est la purée donc nous on va démarrer donc à la purée parce que la marinade et bien une marinade ça se fait avant alors on est bien d'accord alors pour la marinade j'ai eu besoin donc d'une gousse d'ail de 30 g de gingembre frais de 60 g de sauce soja de 30 g de miel et j'ai tout mixé dans le thermomix et j'ai mis ça dans les petites aiguillettes enfin sur les petites aiguillettes et j'ai fait mariner toute l'après-midi voilà donc comme ça au moins ça va être bien mariné alors je vois plein d'ingrédients sur la table oui alors après ça c'est les ingrédients pour la purée donc on a besoin donc de patates douces, de pois chiches, de beurre, du sel c'est du gros sel non ? non du sel fin de noix de muscade alors des muscades ils nous ont dit fraîchement râpées donc moi j'ai mes petites noix de muscade entières et puis du lait et puis de l'eau et puis après pour la sauce on va avoir besoin donc de beurre, de miel, d'huile d'olive, de vinaigre de riz et des échalotes voilà donc tout est prêt il semblerait que la recette est excellente de la part de Ghislaine ah de Ghislaine de Ghislaine oui j'ai dit Ghislaine alors donc là, alors regardez bien ça c'est important que Paul il filme l'écran j'ai de la chance d'avoir Paul qui me fait des gros plans parce que ça vous permet, ça vous aide donc la marinade comme elle est faite et bien on passe à l'étape suivante donc plutôt que de faire suivant, suivant, suivant pour venir à la purée vous pouvez aller directement cliquer sur l'étape 3 et là on tombe directement sur l'étape où on va commencer donc la purée c'est plus simple alors j'arrive hop alors apparemment il y a une question qui est posée alors il y a une question qui est posée alors alors il y a une question qui nous est posée alors vas-y Paul je voudrais savoir si vous pouviez faire un live pour expliquer comment se servir de l'application mes créations ah oui, oui oui ça c'est une bonne remarque et une bonne idée alors je vais essayer de trouver le temps mais vraiment c'est d'une simplicité c'est avec grand plaisir parce que c'est tellement simple que j'ai vraiment envie de vous montrer c'est tellement bien cette application alors là on met donc les 500 grammes vous voyez 500 grammes de patates douces 500 grammes d'eau insérer le panier de cuisson non c'est 600 grammes de patates douces mais je les avais déjà mis dans le panier pour gagner un petit peu de temps et là on insère donc le couvercle et là ils nous disent de cuire 20 minutes varoma vitesse 1 alors moi comme j'ai la chance d'avoir le thermomix frêne donc comme on a besoin de faire d'autres choses on va pas attendre 20 minutes pour faire cuire donc la purée on va basculer ça sur le thermomix frêne parce que comme là on a que de l'eau en dessous donc du coup il n'a pas besoin d'avoir une grande puissance et donc là on peut cuire tout ce qui est à la vapeur il faut vraiment utiliser si vous l'avez et bien ne vous privez pas alors je sais pas si Paul il peut venir à côté pour montrer alors donc là en fait voilà vous voyez j'ai mis donc il n'y a pas de sécurité le couvercle s'enlève quand on veut donc là je mets 20 minutes ensuite j'appuie sur la petite molette ici et je mets température varoma donc voilà vous voyez là vous avez le petit trait qui passe pour les différentes fonctions donc là c'est le temps donc je peux régler le temps ici donc 20 minutes là ici donc c'est la température donc la varoma donc là ils me disent de mettre le couvercle donc là je mets le couvercle et j'appuie ici donc je suis en sens inverse tout le temps sur le frein et donc là je vais mettre vitesse 1 alors ce qui est important c'est que vous entendiez le bruit il est hyper silencieux cet appareil alors il n'a pas du tout tu peux revenir de l'autre côté si tu veux alors il n'a pas du tout la même la même puissance que le que le thermomix vous pouvez pas mixer dedans vous pouvez pas peser vous pouvez juste cuire principalement à la vapeur enfin faut pas que ça gêne trop au niveau des couteaux parce que sinon il démarre pas donc moi je m'en sers énormément quand je suis en température varoma on peut faire un potage dedans on peut quand même faire un risotto on peut faire un jambalaya de poulet enfin il y a plein de choses qu'on peut faire mais faut pas avoir des gros morceaux qui bloquent les couteaux alors Paul je veux bien que tu reviennes ici si tu veux bien voilà donc là la purée on la laisse alors après quand la purée elle va être elle va être cuite on va retirer le panier on videz le bol et on va mixer donc là même chose je reviens sur le détail de la recette maintenant que la purée c'est fait on va passer à la sauce alors la sauce il faut mettre donc 80 grammes d'échalotes dans le bol alors alors on peut mettre des oignons ben échalotes c'est plus fin Paul surtout pour la sauce d'accord c'est plus fin ben c'est pas le même goût d'accord c'est bien pour ça qu'il y a des échalotes et des oignons et des oignons d'accord ok insérez donc le couvercle et là on va mixer 5 secondes vitesse 5 c'est écrit hein tourner le sélecteur de vitesse sur 5 donc là on va racler les parois à l'aide de la spatule alors regardez c'est magique donc toujours votre spatule du haut vers le bas c'est beaucoup plus pratique en plus on a la chance avec le TM6 que cette spatule là elle est toute souple vous voyez elle est toute souple donc elle racle vraiment très très bien comme les on avait pas ça avec les TM5 et les TM31 donc là je mets et quand vous tapez dessus ça je le redis soulevez bien votre bol et vous tapez comme ça tapez pas quand vous êtes dessus comme ça parce que vous avez une balance dessous donc faudrait pas abîmer votre balance de votre thermomix ajoutez 20 grammes de beurre ensuite on insère donc le couvercle et le gobelet doser c'est bien précisé puis vous avez toujours le dessin qui vous indique vous voyez le bol avec le gobelet vous pouvez lire mais vous pouvez aussi regarder l'image et ça vous indique ce que vous devez faire et là 3 minutes 120 degrés et tournez le sélecteur de vitesse sur mijotage donc vous avez un petit trait juste ici qui vous indique jusqu'où aller voyez le petit trait il est là le petit trait vert et si jamais vous voulez aller plus loin la première fois ça bloque mais la deuxième fois vous pouvez aller plus loin bon ça c'est quand vous voulez faire éventuellement faire des modifications par rapport à la recette alors ce qui est vraiment super depuis enfin très très bien depuis très peu de temps parce que c'est depuis la dernière mise à jour c'est que vous avez ici aperçu je sais pas si vous vous en êtes rendu compte et quand vous faites aperçu ben l'avantage tu peux revenir là je l'ai pas vu alors là en fait vous avez ici c'était quand on voulait voir le détail de la recette on faisait les 3 petits points et on faisait détail de la recette et ça nous permettait de revoir toute la recette alors que maintenant on a ici aperçu et quand on clique sur aperçu alors attendez je suis allé sur hop ah ah bah mince ouvrir l'aperçu ah oui il fallait faire ouvrir l'aperçu pardon comme je l'avais déjà donc là je fais suivant et ça m'indique en fait toutes les étapes à suivre tout ce que je dois faire donc ça c'est vraiment super parce que ça vous permet vraiment d'anticiper enfin moi je trouve ça fantastique vraiment ils sont ils sont au top ils nous font toujours enfin des personnes qui ont acheté le Thermomix au mois de mars 2019 parce que celui-ci est sorti au mois de mars 2019 vous vous rendez compte qu'aujourd'hui avec toutes les mises à jour ils ont exactement les mêmes fonctionnalités que vous qui venez de l'acheter donc et puis c'est pas de vous c'est vraiment des fonctionnalités très pratiques donc je trouve que c'est vraiment formidable alors est-ce que vous utilisez vous le Thermomix Freine est-ce que vous appréciez l'utilisation est-ce que vous avez des questions dites-moi tout le petit celui qu'on vient d'utiliser pour la purée dites-moi est-ce que vous avez des questions même par rapport à ce Thermomix mais apparemment ils sont tous intéressés pour que tu fasses un live ah ça c'est pour les créations pour créer les recettes tout à fait ça ils sont vraiment intéressés alors l'avantage de Cookidoo donc il y a une amélioration où là vous allez pouvoir comme je vous ai fait cette semaine donc une très bonne brioche que j'ai dégusté chez Jocelyne et j'ai dit ça cette recette là faut pas que je la perde parce qu'elle est vraiment très bonne donc j'ai tout de suite créé la recette et après on l'a dans mes créations c'est à dire que là si je m'en vais alors si Paul t'es toujours en zoom là si je m'en vais ici donc dans mes trois petits traits horizontaux et que je m'en vais dans mes recettes et dans mes créations et bien vous allez voir qu'il va y avoir la petite brioche de Jocelyne d'ailleurs qu'on remercie au passage qui est d'ailleurs excellente parce que tu l'as fait là elle est très très bonne vous voyez Paul l'a dégustée et Paul l'a trouvée délicieuse et ça je l'avais écrit ça sur le groupe que tu l'avais trouvée délicieuse oui 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 elle est vraiment très très bonne donc là si je clique sur très légère des fois elle est un peu lourde mais là franchement c'était très bon alors oui alors comme ça vient de passer donc ça s'est pas ouvert c'est normal parce qu'il m'appelle alors là on fait suivant et après ils me disent d'ajouter le jus de la marinade alors bien sûr Marie j'aurais pu faire ça pendant les trois minutes parce que là t'as parlé et bien oui voilà de toute façon c'est le live c'est le direct alors là ils me disent de dégoûter donc mes aiguillettes de canard de l'essuie tout pour bien absorber donc le jus alors j'ai une question, une remarque à te indiquer je désirerais le disque de cuisson en boutique mais je ne peux pas passer par vous mais je veux passer par vous c'est la part d'Angélique alors pour commander en fait quand vous voulez commander des pièces détachées des choses sur la boutique, sur les shops donc vous avez en haut à droite choisir une conseillère donc si c'est pas moi qui apparaît et que vous voulez que ça passe par moi et bien vous avez juste à mettre mon identifiant donc je vais vous le donner, il faudrait vraiment que je l'écrive sur le groupe c'est F comme François T comme Thierry et c'est 170 40 145 et en mettant ça, vous aurez ma photo qui va apparaître et du coup toutes les pièces elles passeront par je vais en bénéficier on est commissionné en fait sur les pièces détachées et toutes les choses de la boutique donc mais si vous avez une conseillère et bien passez par votre conseillère c'est pas à moi de bénéficier mais si vous n'avez plus de conseillère et que vous voulez passer par moi et bien avec plaisir ou bien par moi ou bien par Paul mais Paul il n'a pas encore d'identifiant non non je n'ai pas d'identifiant, rassurez-vous c'est pas la peine de venir me chercher sur le site il a déjà son épouse alors il y a aussi le bonsoir de Strasbourg d'Astrid ah très bien par contre il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont très contentes du Fren ah bah ça c'est bien, voilà j'ai posé la question beaucoup de personnes sont très contentes par rapport c'est très efficace, très silencieux oui en fait il a fallu le on peut peut-être pas dire ça mais j'allais dire l'apprivoiser c'est vrai qu'au départ ça surprend parce qu'on pense que ça va fonctionner comme le thermomix mais non, mais ça nous aide tellement voyez par exemple cette recette là, bah je peux continuer la recette et tout va être chaud en même temps, c'est ça qui est formidable quand vous faites un poisson, vous le faites cuire à la vapeur et vous faites la sauce hollandaise dans votre thermomix ou un beurre blanc et vous allez pouvoir tout servir en même temps donc là je mets le miel alors mais pour cette brioche de Jocelyne, est-ce qu'on peut la retrouver nous sur notre Cookidoo ? non, elle est dans le fichier PDF ou pas, ah d'accord du groupe Facebook et sinon je l'ai même photographié, enfin si vous cliquez sur les images que j'ai mis en milieu de semaine là vous allez retrouver donc la recette mais sinon dans le fichier vous l'avez, alors Nathalie a travaillé pour vous alors Angélique précise que c'est toi ta conseillère ah, très bien alors tournez le sélecteur de vitesse sur 1 donc là, hop donc là, séchez les aiguillettes avec du papier absorbant et réservez donc là, je vais sécher donc là, on attend 7 minutes et pendant ce temps-là, je vais bien sécher donc les aiguillettes alors quand tu dis sécher les aiguillettes ça veut dire, tu vois, il ne faut pas qu'elles soient humides parce qu'après on va les faire dorer alors oui, ce que je ne vous ai pas dit ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on va utiliser ce soir la haute température alors vous, si vous avez un thermomix TM31 ou TM5, vous allez pouvoir faire la purée, vous allez pouvoir faire la sauce par contre, les aiguillettes, il faudra les faire par un autre moyen parce que là, on va vraiment utiliser la haute température donc il faudra reprendre votre poêle et les cuir dedans mais c'est bien aussi d'utiliser la poêle oui, mais les clients sont vraiment intéressés, Paul, pour utiliser la fonction haute température parce que du coup, ils l'ont, donc tant qu'à faire d'accord et je vois, oui d'accord, je remets un petit peu d'essuie-tout et les aiguillettes de canard, tu les as prises où en fait, tu les as achetées où ? enfin, j'ai pas été chez un, il y a quelqu'un à Château Gontier, mais j'avais pas le temps en fait, d'aller en récupérer, donc du coup, j'ai pris ça dans le commerce et on en trouve facilement ? oui, 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 sans problème, mais j'ai pris des bonnes quand même, il faut faire attention à ce qu'on prend tout ce qui est volaille, il faut être quand même vigilant vous voyez, il y a tous les petits morceaux de gingembre dessus, parce que j'ai mis du gingembre et ça va donner un très très bon goût alors, je sais pas si Paul, tu peux leur dire, mais ça sent bon oui, ça sent bon, exactement, oui, oui, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, non, j'étais en train de zoomer sur les aiguillettes de canard alors, ce qui va être bien aussi avec mes créations, c'est que vous allez pouvoir faire des modifications sur des recettes vous savez, des fois, quand on fait des recettes, on veut mettre moins de sucre ou on veut mettre une vitesse un peu plus élevée, parce qu'on aime bien que ce soit un peu plus mixé et bien, tout ça, vous allez pouvoir le faire, et ça, c'était vraiment demandé alors, alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul ? non, tout le monde dit que c'est toi la conseillère, mais c'est pas moi je suis déçu j'espère qu'un jour, nous dirons, c'est vous notre conseiller Thermomix, mais bon, c'est pas encore pour aujourd'hui c'est quand Paul va prendre sa retraite oui, alors là, j'aurais sans doute autre chose à faire même si j'apprécie Thermomix il faut savoir, qu'est-ce que vous en pensez, il faut savoir quand même oui, mais j'aurais pas les mêmes qualités que tu as pour utiliser, informer je t'ai fait peur en fait non, 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 non alors c'est super, on m'a donné des aiguillettes de canard ce matin, je vais pouvoir la faire ah bah oui c'est Bridgette ah oui, ah bah super, Brigitte ah bah dis donc ah bah super Brigitte, tu vas régaler tes amis alors, est-ce que vous connaissez le vinaigre de riz ? alors ça, moi, oui, parce que j'en goûte alors attends, j'ai juste un petit doute là, je regarde quelque chose alors c'est ça qui est bien, c'est que... ah non Catherine, je suis désolé, non je peux pas là Paul, vous pouvez vous mettre à commercialiser des aspirateurs Vorvec non, là, non, non, là, je suis déveilleur, le jour où je ferai ça, ce que là, c'est... non, non, non je suis paysagiste et j'aimerais bien le rester encore longtemps je ne vois pas du tout vendre des aspirateurs ah non, 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 alors là, si vous mettez... je confirme déjà, vendre, je suis très mauvais déjà mais... mais Paul, c'est pas un commerçant, je vous le dis aussi il faut savoir, juste pour, concernant, si vous voulez qu'on parle de l'aspirateur moi, je suis un pro du ballet j'adore le ballet, j'ai horreur de l'aspirateur en fait, Paul n'aime pas le bruit quel que soit sa marque je prends le ballet ou la balignette et ça me convient tout à fait enfin, vous, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui aiment beaucoup l'aspirateur alors, qu'est-ce que vous allez cuisiner pour... on va pas parler d'aspirateur non, 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 pas du tout, on est dans la cuisine qu'est-ce que vous allez cuisiner pour Noël, dites-nous tout et puis je voulais aussi vous dire que je vous réserve une surprise la semaine prochaine mercredi soir, si vous voulez vous connecter à 18h30 vous allez voir peut-on prendre un magret de canard et faire les aiguillettes je pense que oui, oui, sans problème il y en a même une personne du Mans qui j'essayerais de cette recette avec de l'oie ben pourquoi pas, enfin après il faut tester, c'est vrai que le canard, c'est vrai que c'est assez particulier au niveau du goût alors après c'est l'association de la sauce soja avec de l'oie je suis un peu plus sceptique, mais bon après pourquoi pas mais je le sens un peu moins, mais bon c'est peut-être que moins dites-nous sur le groupe ce que vous en pensez c'est vrai que je trouve que ça s'associe bien la sauce soja avec avec les aiguillettes de canard peut-être moins avec l'oie, c'est une chair plus blanche et ça n'a pas du tout le même goût donc mais bon après il faut faire des essais alors là il reste deux minutes mais on peut le faire aussi avec du poisson rien ne nous interdit de le faire avec du poisson oui ben là je vais faire en haute température il ne faut pas mettre du poisson en haute température ah d'accord alors une chose importante que je vais vous dire avant que ça s'arrête donc là c'est intéressant qu'on en parle parce que là le thermomix actuellement il est donc à 1359 euros et il vous offre un bon d'achat de 150 euros encore pendant une semaine à valoir sur l'e-shop thermomix si vous prenez le thermomix et le thermomix et le frein donc normalement c'est 1858 euros et là ils vous font une réduction parce que vous ne payez que 1699 euros en prenant les deux ensemble et il vous offre en plus un bon d'achat de 150 euros donc là c'est encore pendant une semaine donc si ça vous intéresse d'acheter les deux en même temps et de bénéficier de cette remise et du bon de 150 euros en bon d'achat pour aller après sur l'e-shop commander ce que vous voulez une planche à découper le plat isotherme pour éventuellement garder au chaud vous avez le sac de transport vous avez des livres, vous avez des accessoires vous avez des ustensiles de cuisine, des moules à gâteaux enfin vous avez plein de choses donc surtout n'hésitez pas si ça vous intéresse à me rappeler si vous n'avez pas de conseillère pour cet achat alors 43 secondes, 42, c'est presque terminé et ça sent super bon c'est vrai, je confirme alors en grande surface au rayon asiatique pour faire les chouchis alors là j'ai pas tout suivi mais on va peut-être, j'ai peut-être loupé quelque chose pour savoir où trouver la sauce soja et le riz et le vinaigre de riz oui, malheureusement je ne pourrais pas être présent mercredi soir, je termine trop tard ah oui alors en dessert une bûche glacée avec un insert ah oui très bien, très très bien alors en fait l'insert c'est parce que moi je connais l'insert, c'est pour la cheminée en fait tu mets une partie de, par exemple tu mets un sorbet framboise et puis tu mets à l'intérieur, enfin tu congèles donc un sorbet, je sais pas moi, ça peut être citron par exemple et puis tu, quand tu mets ton sorbet framboise tu mets l'insert que tu as déjà congelé dans un petit récipient rectangulaire tu vois ça fait comme si c'était un petit rond, un petit tube d'accord que tu mets au centre et après tu remets donc du sorbet framboise et après quand tu démoules et que tu coupes en tranches du coup tu as ce petit cercle rond à l'intérieur et du coup ça te fait des jolies tranches ah oui d'accord donc je suis sûre que vous êtes contente ou content que Paul a posé cette question parce que je suis sûre qu'il y avait des gens qui ne savaient pas non plus et c'est ce que vous me dites, vous me dites c'est super, Paul il pose des questions et souvent c'est intéressant mais pas toujours, je ne lui avais pas dit, non pardon c'est toujours intéressant parce que franchement c'est une blague, alors regardez, vous voyez la sauce soja ça se trouve d'orion asiatique alors justement j'ai une question, où trouver le vinaigre de riz ? et bien voilà, c'est dans les rayons asiatiques dans les magasins mais alors quel type de magasin ? les grandes surfaces d'accord, ok oui donc là, transvaser la sauce dans un récipient alors Martine, ça coupe sans arrêt, je vais faire comme d'habitude et regardez en replay ah oui, alors regardez la petite sauce ah oui, très bien, d'accord et donc ça, tu mets ça ? donc je mets ça pour l'instant, on va napper, enfin après si tu veux quand tu serres tes aiguillettes de canard avec donc la purée, et bien tu prends un petit peu de sauce ah, il y a Claude qui dit, il y a beaucoup de coupures ce soir encore oui, mais bon, quand vous allez regarder en replay, vous allez voir que ça va très bien se passer on a l'habitude, hein ? ah, Isabelle dit qu'on fait bien, ça ne marche pas, ça marche pas il y a un petit souci de coupure, nous ça coupe pas, alors Dieu merci oui, nous tout se passe bien, ce soir j'espère que ça va continuer alors vous voyez, donc là dans le bol, donc je le remets comme ceci oui, je pense qu'ils vont me dire, alors là je... et donc tu ne le nettoies pas en fait et bien attends, je vais faire suivant ou au moins que tu veuilles garder le parfum pour faire la continuité alors nettoyer le bol, oui mais comme on fait de la haute température, on va changer le bol je vais mettre de l'eau dedans donc là, je vais prendre donc ce bol là, ça ah, tout est prêt en même temps alors lui, on ne peut pas changer la sonnerie, on ne peut pas changer l'intensité pour que ça sonne moins fort et on ne peut pas changer non plus la mélodie contrairement au thermomix où on peut faire tout ça quand vous allez dans les paramètres sonnerie là vous pouvez tout modifier alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas de coupure, le son et l'image c'est parfait et Paulette qui rajoute beaucoup, bon bonsoir Paulette d'abord bonsoir Paulette et puis je dis bonsoir à ma belle soeur insérez le couvercle et le gobelet doseur beaucoup de coupures ce soir, alors là on est désolé, on est désolé, désolé 4 minutes, 120 degrés, vitesse 1 donc là, on fait chauffer juste 15 grammes d'huile d'olive alors pourquoi tu fais chauffer juste 15 grammes d'huile d'olive ? c'est pour faire de la haute température pour faire cuire après les aiguillettes ah oui, après tu mets les aiguillettes dedans en fait c'est comme dans une poêle oui, alors par contre avant de faire cuire les aiguillettes alors attends, avant de faire cuire les aiguillettes, on va faire, on va terminer la purée donc là je vais donc sur détail de la recette là je vais sur la purée ah il y a une très bonne remarque de la part de Catherine pour les coupures j'ai testé ici, il ne faut surtout pas regarder en passant par l'application il faut aller directement sur Facebook c'était et c'était magique pour moi il n'y avait plus de coupures ah oui d'accord, ça c'est une très bonne information alors qu'est-ce qu'elle dit, Catherine je ne comprends pas Catherine dit quelque chose de très très bien et elle dit, mais de toute façon Catherine dit quelque chose de très bien pour les coupures, j'ai testé ici, il ne faut surtout pas regarder en passant par l'application il faut aller directement sur Facebook ah d'accord, il faut et c'était magique pour moi, il n'y avait plus de coupures d'accord, en fait il faut aller dans moteur de recherche, écrire Facebook aller donc sur Facebook, mettre ses identifiants et donc du coup on peut aller après sur le groupe d'accord, donc il faut redémarrer en fait, c'est ça qu'elle veut dire Catherine en fait il faudra bien passer ah c'est intéressant, essayez de le faire la prochaine fois pour bien l'expliquer donc là, ajouter, on va revenir juste en arrière ah oui, il faut peut-être que je retourne quand même en arrière oui, hop là voilà, donc vider le bol, donc là je vide le bol, ça c'était la purée je vide le bol là ils me disent de mettre 150 grammes de lait donc je mets le lait alors le lait, quand tu mets du lait, c'est du lait demi-écrémé demi-écrémé, d'accord 40 grammes de beurre alors il y en a certains qui disent, je suis sur Facebook et coupure tout de même oui mais est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont sortis, enfin est-ce qu'ils redémarrent en fait ? enfin je sais pas s'ils ont compris en fait le système ben moi non plus j'ai pas compris mais bon et ben si, t'as pas compris ? non ben moi si j'ai bien compris en fait on repart sur, on va pas sur notre application, tu sais on a toujours un petit logo Facebook sur notre téléphone oui c'est ça donc on redémarre à zéro, c'est-à-dire qu'on va sur internet, on cherche Facebook ah d'accord et on repart, enfin moi c'est ça que j'ai compris, j'espère Catherine que je me trompe pas donc là vous voyez, j'ai pris une petite noix de muscade et là, fraîchement moulu et la noix de muscade, tu la trouves partout en fait ? oui, oui, oui c'est vrai que quand on peut le faire au dernier moment, c'est quand même meilleur donc là, hop alors 3 passées de noix de muscade fraîchement râpées, j'ai dit moulu, c'est râpé 2 pincées de sel alors pourquoi c'est blanc ? ah oui parce que t'as mis du lait en fait oui donc je mets le sel après 2 pincées de poivre alors oui, je suis rentré sur Facebook et je fais tout comme il faut mais bon, j'arrive à suivre tout de même bon, c'est déjà une bonne chose alors ça c'est bon et ensuite, insérez donc le couvercle et le gobelet doser alors oui, parce qu'ils vont nous dire en fait de faire chauffer 5 minutes 98 degrés vitesse 1 alors on le fait juste 30 secondes parce que là, on n'a pas besoin de le faire 5 minutes parce que c'est pas comme si on voulait manger tout de suite on va faire réchauffer ça avec Paul tout à l'heure alors, la même question, là t'as mis de l'aiguillette de canard, c'est pour combien de personnes ? parce que je vois beaucoup d'aiguillettes en fait alors là, normalement, c'est pour 6 personnes ah c'est pour 6 personnes mais normalement, tu as le double d'aiguillettes là je fais que, j'ai divisé par 2 les aiguillettes ah oui ? oui, alors tu te rends compte ? mais on mange combien d'aiguillettes, on n'en mange qu'une ? bah ça dépend après si c'est un repas, tu vois, quand c'est un repas, ça dépend parce que c'est l'individu non, une, non, plus que ça Paul toi tu ne manges pas beaucoup de viande mais une ça fait juste, tu vas en manger au moins, je dirais peut-être 3 par personne 3 ? oui j'ai un mari qui ne mange pas beaucoup mais parce que Paul est au bureau, mais tu sais quand tu as des gens qui qui travaillent dehors, tout ça, ils mangent plus c'est vrai parce que Paul est paysagiste mais il ne travaille pas dehors, il travaille dans des bureaux moi je suis fainéant 200 grammes de pois chiches alors les pois chiches, alors ça je me souviens qu'on avait fait une recette avec les pois chiches, on avait fait une mousse au chocolat voilà, alors c'est bien que Paul le rappelle parce que si vous n'avez pas vu ce live là avec le jus de pois chiches, vous le montez comme des blancs en neige avec votre fouet ça vous fait une grosse mousse blanche que vous mélangez avec le chocolat fondu et ça vous fait une très bonne mousse au chocolat sans mettre de sucre, sans mettre de beurre, sans mettre des jaunes d'oeufs, vous mettez que l'aquafaba qu'on appelle qu'on monte quelques minutes comme des blancs en neige et vous mélangez ça avec le chocolat fondu et c'est délicieux donc insérez le couvercle et le gobelet 2 heures suivant et là je mixe 20 secondes vitesse 6 ça c'est la purée voilà, transvasé dans un récipient et réservé voilà, transvasé dans un récipient et réservé alors est-ce qu'on peut l'avoir ? ah oui, sans problème regarde d'accord, ok donc là je la mets dans un récipient c'est un beau récipient en terre cuite tu sais que oui, il y a l'expo demain oui, demain, il faut qu'on aille en fait, la personne qui fabrique le pichet et puis donc le plat Talila fait une exposition demain à Montreuil-sur-Maine donc elle fait de la poterie et elle expose enfin d'ailleurs il y aura plusieurs choses, il n'y aura pas que ça mais il y a plusieurs exposants donc si jamais vous habitez dans notre secteur et que vous avez envie d'avoir l'adresse et bien vous m'envoyez un petit message, je vous la donnerai c'est Mélodie ah, Talila reviens nous voir ah impossible de vous rater Talila, elle a eu un petit fils ah oui et j'ai vu la photo un petit ange qui est magnifique même de suède, vous voyez, on me donne des nouvelles c'est pas beau ça donc voilà, donc la purée elle est faite donc ça, je laisse ça ici et là on revient donc sur les aiguillettes de canard donc là, je reviens ici donc détail de la recette et là on va passer en haute température donc là, on est ici donc là j'ai mis l'huile ici, je fais 4 minutes vitesse 1 une pour faire chauffer l'huile oui, et donc si je fais aperçu après ils vont me demander de mettre 300 grammes d'aiguillettes donc si vous faites cette recette là, normalement il y a 600 grammes d'aiguillettes donc il faut faire revenir en deux fois en fait les aiguillettes une première fois 300 grammes et une seconde fois 300 grammes vous ne pouvez pas mettre 600 grammes d'un coup Laure, il va falloir corriger votre, ce que vous avez marqué pour Dalila ah, des fois, alors ça c'est vrai que c'est terrible, les c'est vraiment terrible parce qu'en fait quand on écrit sur Facebook sur Facebook félicitations c'est mieux Laure quand on écrit sur Facebook, des fois ça part trop vite ou même des textos et on écrit des choses je ne dirai pas ce qui est marqué mais ça, ça arrive à tout le monde même à nous, les premiers moi ça m'arrive aussi oui, ça m'arrive aussi donc voilà, voilà, il ne faut pas que ça vous empêche d'écrire sur le groupe parce que c'est vraiment fantastique d'ailleurs à ce sujet, donc merci toujours pour non, 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 mais j'ai bien vu lors que vous avez corrigé mais rassurément, ça arrive à tout le monde, ce genre d'erreur il y a des mots qui arrivent, alors vous vous demandez pourquoi ils arrivent tout seul alors, vous avez vu la petite sauce, comment elle est sympa elle est sympa comme tout alors, tu vas la mettre quand cette sauce et bien ça, tu vas voir quand je vais faire l'assiette je vais mettre un petit peu de sauce tu vois, ça fait un peu comme un petit chutney ou une petite confiture d'oignons d'accord mais c'est vraiment délicieux je vais te faire goûter, Paul comme ça, tu vas pouvoir dire ce que tu en penses mais vraiment, cette sauce-là, tiens c'est un petit délice en effet, c'est très très bon et très goûté oui, en effet, je pense que l'échalote a meilleur goût que ce type de... mais c'est très très bon cette recette-là, je pense qu'il faut vraiment la retenir, elle est délicieuse on fait des belles découvertes, les uns et les autres alors, est-ce que vous avez des questions ? allez-y, parce que là il y a un petit peu de temps profitez-en, Marie est là, en face de vous c'est vrai qu'après, c'est le problème des lives c'est de trouver une recette où il n'y a pas trop d'attente mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout parce que, comme je poste donc tous mes lives sur ma chaîne YouTube et bien je trouve ça dommage d'avoir le final alors, une question, Marie et Paul, une question qui n'a rien à voir avec la recette peut-on mettre nos créations par ordre alphabétique ? je ne pense pas, mais tout ça, ça va être amélioré vous allez voir, il va y avoir plein plein d'améliorations sur l'année 2022 mais qu'est-ce qu'il va faire ces améliorations ? et bien en fait, c'est les gens qui travaillent pour Cookidoo qui font toujours des améliorations entre autres là, maintenant on peut créer des recettes et ils vont toujours améliorer, tu vois et 2022, ils nous ont promis qu'il y aurait beaucoup d'améliorations sur Cookidoo dans mes créations donc surtout, profitez-en parce que c'est quand même sympa et donc, il faut combien de temps pour faire cette recette de aiguillettes de canard ? il disait 1h15 mais 1h15, quand tu as qu'un seul Thermomix mais comme nous, on a utilisé le Thermomix Friend tu vois, on va mettre normalement moins d'une heure ça va ? on a commencé, oui ? donc là, on a mis l'huile donc 120 degrés il me demande de faire chauffer l'huile à 120 degrés alors il y a une question de Chantal comment faites-vous pour maintenir tout au chaud ? ben, là, j'aurais pu démarrer la purée plus tard pour vraiment que tout soit prêt en même temps mais c'est vrai qu'on live alors la petite sauce, c'est vrai qu'on va peut-être la faire réchauffer quand même parce qu'on va avoir du mal à avoir... mais s'il n'y a que la sauce à faire réchauffer, ça devrait bien se passer donc là, ils nous disent de mettre 300 grammes d'aiguillettes alors, j'y vais je mets les 300 grammes directement dans les couteaux, dans le fond du bol voilà voilà, alors, je vais peut-être, pour voir vraiment le résultat je vais mettre juste 300 grammes après, on ne va pas se tromper sur le... alors, regardez bien là pour faire tourner la... tu vas voir, tu vas voir, Paul insérez donc le couvercle sans le gobelet doseur et là, il me demande de positionner ce fameux couvercle anti-projection qui ne sert, attendez, écoutez bien parce que ça, c'est hyper important qui ne sert que pour la haute température vous ne l'utilisez jamais autrement parce que comme ça bouche l'orifice, vous voyez, ici, là vous risquez d'avoir des débordements parce que des fois, il y a des personnes qui me disent c'est super, comme ça, on n'aura plus d'éclaboussures et ben oui, mais ne faites jamais ça si vous avez peur aux éclaboussures vous mettez le panier de cuisson dessus parce que lui, il est ouvert au centre mais ça, vous ne l'utilisez que pour la haute température donc, on le met comme ça on fait terminer et là, vous avez donc 7 minutes 30 et là, vous avez le symbole haute température donc, là, vous allez voir tout à l'heure que ça va vraiment... il ne va pas faire de bruit et là, il va chauffer et ça va crépiter dans le fond du bol vous allez voir, c'est assez incroyable alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Paul ? Oui, alors, j'ai d'autres questions donc, il y a beaucoup de félicitations aux parents de Dalila D'accord alors, j'ai une... pour les enfants de Dalila, tu me dis pour les enfants, pas pour les parents excusez-moi, excusez-moi je quitte, je regarderai la suite du live plus tard c'est Claude, j'ai une autre remarque oui, il faut copier sur le téléphone ou tablette et elle va directement sur le thermomix copier, alors c'est par rapport à quoi ça ? eh bien, je ne sais pas copier directement alors, écoutez bien je ne sais pas si vous arrivez à entendre oui, comment garder une recette au chaud en général ? c'est le mode de... ah oui, alors voilà, il y a le symbole alors, je ne sais pas si en haute température je peux y aller je fais un test, mais il me semble que si je peux y aller là, vous avez ici, c'est intéressant d'ailleurs on va pouvoir aller voir vous avez ici le mode réchauffage donc ici et donc là, vous pouvez mettre à l'intérieur de votre bol les préparations et mettre la température souhaitée et si vous avez... je crois que mon fouet est là c'est très intéressant cette question vous voyez, ça me permet de rebondir parce que des fois, je n'y pense pas si vous avez quelque chose d'un peu épais à faire réchauffer avec le mode réchauffage vous avez toujours un petit i donc information tout en haut à droite et il vous informe que vous pouvez mettre le fouet et mettre un petit peu de liquide si vraiment vous voulez... par exemple, si on faisait réchauffer une purée comme ça on pourrait mettre un tout petit peu d'eau pour que ce soit quand même un peu plus liquide et on fait réchauffer donc avec le fouet directement en mijotage vitesse 1 ou vitesse 2 donc quand vous allez sur toutes les fonctions qui sont ici vous avez toujours un petit i information et ça vous explique toutes les fonctions donc vous n'êtes pas perdu ce que je dis à mes clients quand je les vois, je leur fais leur mise en service et que je leur donne beaucoup d'informations bien sûr qu'ils ne peuvent pas tout retenir mais comme tout est indiqué, il ne faut pas avoir peur une autre question pourrait-on avoir un live Marie avec Michel pour les macarons et galettes frangipane ? c'est vrai que c'est bien, ce sera bientôt et bien pourquoi pas vous allez voir, alors moi Michel je sais que je peux lui demander mais peut-être, enfin macarons pourquoi pas il faudrait que je vois avec Michel si c'est sa spécialité, il faut aussi que je lui demande et par contre, ce que je vais faire donc mercredi soir je ne vous dis pas encore ce que c'est parce que c'est la surprise mais par contre, il va y avoir une personne qui va venir à la maison et vous allez voir que ça va être très intéressant donc surtout, soyez présents c'est Noël, donc on vous fait plaisir, c'est des cadeaux avec le TM5, on ne peut pas faire haute température ? Non, le TM5 ne monte qu'à 120 degrés en Varoma alors que là, on est à 160 degrés donc là, la haute température vous permet de faire frire tous les légumes donc des courgettes, des aubergines, des champignons, des poivrons vous pouvez faire dorer de la viande rouge, de la viande blanche vous pouvez faire du caramel au beurre salé, du caramel liquide donc ça, c'est vraiment, la haute température, c'est assez fantastique c'est pour ça que quand vous l'avez alors, une chose aussi qui est très importante et que je vais pouvoir vous montrer en fait, quand vous êtes, si je peux, j'espère, je regarde j'ai toujours peur en haute température qui me bloque mais non, ils ne vont pas me bloquer, c'est super en fait, quand vous êtes sur Cookidoo, vous voyez, je suis allée sur la petite loupe c'est intéressant parce que ça me permet de vous montrer des choses que je n'ai pas le temps habituellement donc vous voyez, moi j'ai 10 442 recettes donc là, je m'en vais dans recettes et là, je vais écrire, je vais cliquer sur vous voyez, la petite flèche qui est juste à côté et je clique sur collection t'es bien en zoom, Paul ? donc collection et dans collection, je vais écrire ici mode M O D E donc je vais faire rechercher et là, vous allez avoir tous les nouveaux modes donc le mode ah non, le mode il est parti là c'est parti pourquoi il est parti ? on n'a pas de canard en Suède les canards, leur place c'est dans le lac ah mince ! donc heureusement qu'on a Picard alors mince, qu'est-ce qu'il me fait là ? pourquoi il me fait ça ? pourrais-t-on faire une recette avec une cuisson caramel ? bah c'est un petit peu long donc je sais pas si c'est bien en fait hop là, voilà ! alors j'ai retrouvé mes modes, je sais pas ce qu'il s'est passé donc là, il y en a un, c'est 20 minutes, pourquoi pas ? c'est vrai que c'est intéressant parce que je peux comme j'ai deux thermomix, je pourrais le faire, oui c'est une bonne idée bah écoutez, on va y penser peut-être pour... je vais voir, il faut que je réfléchisse j'ai une question, mercredi c'est à quelle heure le live ? 18h30 mais c'est un live spécial ? oui, on dit rien, c'est la surprise ah c'est la surprise du chef d'accord, donc il n'y aura pas de live vendredi ? si ! ah d'accord, c'est le cadeau de... c'est le cadeau de Noël parce que tu ne seras pas là toi mercredi ah non, je ne suis pas là il sera Thibaut qui va nous filmer c'est exact, c'est vrai donc du coup, vous voulez certainement voir Paul la semaine prochaine ou du moins l'entendre vous aurez mon fils oui mais le vendredi alors regardez, donc là vous avez le mode sauce vous avez le mode rice cooker, donc ça c'est pour faire cuire le riz vous avez les yaourts, la fermentation des yaourts vous avez la cuisson du sucre avec tous les caramels vous avez la cuisson haute température des légumes c'est en train de charger hein vous avez le sous vide parce que vous pouvez cuire des aliments sous vide dedans donc toujours la haute température la cuisson lente parce qu'on peut cuire jusqu'à 8 heures en basse température donc les viandes et vous avez aussi donc là je vais vous ouvrir une alors télécharger alors tout ça, tout ce que je vous montre là vous pouvez le faire à partir du téléphone de votre ordinateur ou de votre tablette mais avec le Thermomix TM6 vous pouvez le faire aussi sur le Thermomix donc si je prends par exemple la cuisson du sucre donc je clique dessus voilà, ah oui, je m'en doutais que je vais trop vite voilà, donc là vous avez toutes les recettes de caramel donc vous avez le caramel de base le caramel liquide la poudre de caramel le porc au caramel ah bah voilà, et là c'est terminé et vous aviez le caramel au beurre salé aussi oh là, oh là 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 délicieux ça alors mon plat et ça on mangera ça quand non ? c'est prévu pour quand ? bah écoute, on va y goûter ce soir parce que ça va être chaud mais on va en prendre un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger de la viande le soir mais on va juste goûter un tout petit peu ah il y a une autre question au sujet de la fermentation que peut-on faire au juste ? alors la fermentation c'est pour tout ce qui est yaourt mais vous pouvez aussi utiliser la fermentation pour faire vos... lever vos pâtes donc vous mettez la pâte à pain sur du papier sulfurisé dans le Varoma et vous pouvez faire lever vos pâtes dedans en mode fermentation pour qu'elles lèvent plus vite alors vous allez voir la petite sauce qui est excellente hop là vous voyez ça fait pas beaucoup hein, ça fond hein pas la vapeur mais tout à l'heure je vais vous couper pour vous montrer voilà vous avez le petit jus hop là regardez comme c'est sympa alors ça sent bon en tout cas vous avez pas cette chance mais nous on l'a allez oui donc là j'ai pris un grand plat j'aurais pas dû faire ça parce qu'en fait je voulais tout mettre mais tu peux mettre la purée après oui mais bon après je vais leur montrer plutôt dans alors là je mets un litre d'eau hop là je mets un litre d'eau et je vous montre que je vais enchaîner sur le mode nettoyage ah alors Paul si tu peux hop on va venir là donc là transvaser dans un récipient et réserver au chaud donc rajouter 15 grammes d'huile d'olive ça c'est si on veut refaire donc une autre tournée avec 300 grammes encore de 300 grammes d'aiguillettes ça vous permet de préparer vos assiettes si vous avez beaucoup de monde terminez et là on passe donc servir aussitôt les aiguillettes accompagnées de purée de patates douces et nappées de sauce mais on peut congeler on peut tout préparer et puis bientôt au congélateur non je ne conseille pas c'est toujours mieux quand ça vient d'être fait donc là j'ai mis un litre d'eau, une goutte de liquide vaisselle et là je vais passer sur le programme nettoyage et là je vais sur rissolage parce qu'on a fait rissoler et là on va nettoyer donc notre bol en 8 minutes et donc là ce que tu vas faire ? je vais faire la présentation à l'assiette d'accord avec la purée oui et puis la sauce oui je ne sais pas pourquoi j'ai pris un grand plat comme ça enfin bon c'est pas grave alors donc là je vais mettre les petites aiguillettes hop là on va dire 3 pour les gourmands on va prendre donc la purée donc là tu prépares une assiette oui alors moi j'aime bien toujours présenter ça avec un petit emporte-pièges je trouve ça joli voilà et là hop vous faites juste ça hop là tout de suite plus facile je vais mettre ça comme ça et puis là je vais prendre donc la sauce qui est ici et je vais napper de sauce mais vous pouvez aussi faire un petit hop là mince, j'en ai mis à côté même mince non mais c'est bien ouais voilà voilà et puis avec éventuellement un petit morceau de petit peu d'herbe ce serait plus joli encore et voilà et donc la présentation elle est faite vous voyez pour votre repas donc faut être un petit peu organisé vous demandez à des invités de venir vous aider pour enchaîner donc les puis vous faites bien chauffer vos assiettes avant pour que ça reste bien chaud parce que le temps que ça il faut vraiment oui parce que le temps que tout le monde soit à table et bien souvent attends je vais prendre juste une petite herbe ce sera plus joli mais il est vrai que pour tous les plats d'ailleurs ouais nous on habite dans une vieille maison et c'est vrai que quand on sent les couverts et les assiettes du placard c'est voilà regardez c'est quand même plus joli donc voilà et bien écoutez donc là il m'a rajouté un petit peu de temps vous voyez il a mis un peu plus de temps de nettoyage il adapte il adapte le temps de nettoyage alors donc là on a terminé ça y est le live est terminé je suis très contente de vous avoir fait cette recette donc surtout si vous voulez profiter de l'offre vous n'hésitez pas vous me rappelez c'est avec grand plaisir et pensez aux frênes là qui est actuellement en offre aussi si vous voulez profiter des deux donc voilà et puis demain matin nous avons une porte ouverte à l'agence d'Angers donc à Saint-Barthélemy exactement donc à côté d'Angers donc si vous voulez moi j'y serai pas parce que je suis en atelier demain ce matin mais si vous voulez aller faire un petit tour donc à l'agence demandez moi l'adresse je vous avais envoyé un lien et c'est avec plaisir vous pouvez aller voir les petites recettes qui vont vous confectionner il y a des petits cadeaux aussi donc si vous habitez pas très loin profitez-en voilà voilà bon bah écoutez bon week-end à vous merci à Paul de m'avoir filmé je t'en prie merci à vous tous pour tout ce que vous faites sur le groupe et puis au plaisir de se revoir mercredi soir 18h30 allez au revoir tout le monde